Salut les élèves, bienvenue à leçon 29, Résoudre des systèmes d'équations algébriquement. Dans 28, on le fait graphiquement, dans 29, on le fait algébriquement. Alors, il y a deux méthodes algébriques pour résoudre un système d'équations. Méthode 1, la substitution, ça c'est la méthode que je vais utiliser le plus souvent. Et c'est une bonne méthode dans n'importe quelle situation en mathématiques. Ok, alors la substitution, qu'est-ce qu'on fait? C'est très semblable à ce que j'ai fait dans l'exercice 28. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est isoler une variable, comment c'est? So, y égale à x moins 1. Alors, si j'ai y égale à x moins 1, je sais que ça c'est la valeur d'y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va premièrement établir la valeur de y, qui est x moins 1. Maintenant, l'autre équation, c'est y égale à x carréé moins 3. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette valeur ici de x moins 1. Ça, c'est la valeur d'y, right? Puisque y égale à x moins 1. Et je vais substituer ça dans l'autre équation. So, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir x moins 1 égale à x carréé moins 3. Alors, j'ai substitué une équation dans l'autre. Et maintenant, j'ai une équation que je peux résoudre. Alors, je vais amener toutes les choses d'un côté, être égale à 0. So, je vais aller du côté droit à cause que le x carréé est déjà positif. Et j'ai simplement besoin de factoriser et résoudre. Et voici vos deux solutions. OK. Alors, c'est un graphique qu'on parle, right? On résout ces équations ici. Alors, ces graphiques vont avoir des coordonnées. So, si x égale à 2, je vais rentrer ça dans l'autre équation. Y égale à x moins 1. Donc, je vais me rentrer x égale à 2. Donc, y va être égale à 2 moins 1. Y va être égale à 1. Donc, le point serait le point de 1. Dans le deuxième, j'aurais y égale à moins 1 moins 1. Donc, y égale à moins 2. Donc, le point va être moins 1 moins 2. Et voici les deux points où le système se croise. Remarquez que je peux vérifier ceci en rentrant les valeurs de x et y dans l'autre équation. Remarquez que je l'ai vérifié avec y égale à x moins 1. Je peux rentrer ce point-là dans l'autre équation pour vérifier que ça fonctionne. So, x égale à 2, 2 au carré 4, 4 moins 3, c'est égal à 1. Même chose ici avec moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Y est égal à moins 2. OK. L'autre méthode que je vais montrer une fois, mais je vais utiliser la substitution normalement. Alors, méthode d'addition-soustraction. Alors, premièrement, ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin d'écrire les équations dans le bon ordre des croissants. Alors, je vais avoir y égale x au carré moins 3. Je vais juste confirmer ça. x au carré moins 3, c'est ça. Puis ensuite, l'autre équation est y égale x moins 1. Alors, je vais juste simplement réécrire ces équations-là, utilisant toutes les différentes positions. So, x carré, x et moins 3. So, ceci serait y égale x carré plus 0x moins 3. Le deuxième serait y égale 0x carré plus 1x moins 1. OK. Sur la deuxième, excusez-moi, je vais passer ça. OK. Sur la deuxième méthode, ça vous demande d'utiliser toutes les positions de x carré et de x et de constantes et y. So, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va éliminer y en faisant la substration des deux équations. Alors, à cause que je l'étudie dans le bon ordre, je vais juste substraire. y moins y va être égal à 0. Ensuite, j'ai x carré moins x carré. Excusez-moi, 0x carré qui nous donne x carré. J'ai 0 moins 1x qui donne moins x. Et dans le troisième, moins 3, moins moins 1. So, moins 3 plus 1 qui vous donne moins 2. Et voici l'équation que vous avez besoin de résoudre. Remarquez que ceci est exactement la même équation que j'ai ici. Alors, à ce point-ci, tout le travail serait exactement identique, sauf qu'il fallait faire l'addition de soustraction pour se rendre à cette place. Encore, de rien avant, je vais seulement utiliser la méthode de substitution. Alors, dans le cours de dixième, comme je l'ai mentionné, je vais toujours utiliser la méthode de substitution. En général, quand vous avez deux équations qui ne sont pas linéaires, la méthode de substitution est, je vous suggère de l'utiliser. Alors, voici une équation ici. Alors, c'est la même question qu'on a faite dans l'exercice 28. C'est l'exemple numéro 4. La seule différence, c'est que cette fois-ci, je vais le faire algébriquement au lieu de graphiquement. OK. Alors, substituer. Remarquez que dans cette équation, j'ai déjà substitué y égale à quelque chose. Alors, je peux simplement dire que ça, c'est la valeur d'y dans une équation. Puis, je vais le substituer dans l'autre équation. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si je le mets ensemble? Je vais avoir négatif x moins 1 au carré plus 4. Ça, ça va être égal à x au carré moins 4x plus 3. OK. Alors, voici une équation simple. Non, pas simple, mais c'est nécessairement... Il y a des x carré et des x. J'ai besoin de tout mettre à un côté. J'ai besoin d'égal à 0. Et j'ai besoin de factoriser. Ça, c'est exactement les mêmes étapes que d'habitude. Donc, la première chose que je vais faire, je vais développer ceci. Alors, ça, c'est négatif x moins 1, excuse... fois x moins 1, plus 4, égale à x carré moins 4x plus 3. OK. Ça, je vais développer ça complètement. Remarquez qu'il y a un négatif en avant. Donc, je vais garder le négatif en avant quand je développe ceci. Ça, je multiplie tout ça ensemble. Je fais pied, si tu veux. Ça, j'ai multiplié tout ça ensemble. Ça va me donner x carré moins 2x plus 1. Ensuite, j'ai plus 4, égale x carré moins 4x plus 3. OK. Alors, ensuite, je développe cette expression. Ça, j'ai négatif x carré plus 2x moins 1, plus 4, égale à x carré moins 4x plus 3. OK. Ça, là, c'est complètement développé. Ça, le négatif est distribué, right? Ça, je vais mettre tout du même côté. Ça, je vais mettre ce côté-ci parce que ça, c'est positif x carré. Ça, c'est négatif. Ça, je vais mettre tout de ce côté droit. Ça, j'amène tout le côté. J'ai maintenant 2x carré moins 6x. Ça, c'est marqué que ça, c'est plus 3 ensemble. Ça, si je fais moins 3, je donne 0. Je vais factoriser le facteur commun. Il y a un facteur commun de 2x. Right? So, x est commun et il y a un facteur de 2. Et j'ai résout cette équation-là. J'ai 2x égale à 0. Et j'ai x égale à 3. Donc, x égale à 0. X égale à 3. Alors, ça, c'est les deux solutions. Alors, je vais rentrer ça dans l'équation. Je dois choisir une des deux équations. Je vais choisir l'équation y égale à x carré moins 4x plus 3. Sur la valeur du y dans le premier, ce serait y égale à 0 au carré moins 4x0 plus 3. Y est simplement égal à 3. Ça, c'était facile. Sur le point, ce serait 0, 3. Ça, c'est le même point qu'on avait trouvé dedans. Exercice 28. Dans le deuxième, j'ai y égale à 3 au carré moins 4x3 plus 3. Y égale à 9 moins 12 plus 3. Qui nous donne y égale à 0. Donc, le point serait 3, 0. Et encore, ceci confirme exactement ce qu'on a trouvé dans l'exercice 28. Ok, alors, un dernier. Alors, encore, c'est résoudre un système. Ici, cette équation-là n'est pas écrite en termes de y égale à quelque chose. Mais c'est correct parce que j'ai déjà une équation où le y est déjà isolé. Alors, je sais que ça, c'est la valeur du y. J'ai simplement besoin de rentrer ça dans la valeur du y de l'autre équation. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est 2 fois 3x moins 9, j'ai substitué y, moins x carré plus 10, égale à 0. Je vais être complètement développé, ceci. Donc, 6x moins 18, moins x carré plus 10, égale à 0. Ok, donc je vais complètement simplifier ici. Donc, j'ai négatif x carré plus 6x moins 8, égale à 0. Puis, je vous ai déjà mentionné très souvent, n'importe quand que le x carré est négatif, moi, j'aime changer ça à un positif. C'est une équation, donc je vais simplement multiplier chaque côté par moins 1. Et donc, j'ai maintenant x carré moins 6x plus 8, égale à 0. Excusez-moi, c'est un 8, ça. Et ensuite, je vais factoriser. Ça, c'est x moins 2, x moins 4, égale à 0. Donc, x égale à 2, x égale à 4. Donc, maintenant, je vais prendre ces valeurs-là, je vais les rentrer dans l'équation y égale à 3x moins 9. Ok, ça va être y égale à 3x moins 9. Et je les substitue dans cette équation-là pour trouver y égale à 3 fois 2 moins 9, y égale à moins 3. Donc, le point serait 2 moins 3. Dans le deuxième, y égale à 3 fois 4 moins 9, y égale à 12 moins 9, y est aussi égal à moins 3. Donc, le point serait 4 moins 3. Et voici les deux points où est-ce qu'on se croise. Ok, alors c'est vraiment un résumé d'une équation algébriquement. Je pense que vous allez avoir du succès dans cet exercice avec un petit peu de pratique et la discussion en classe. Bonne chance et on se voit bientôt!